Musique A la tête éducateur orientale, Alphonse Ngoïkia Sanji n'est pas seulement gouverneur, c'est aussi un fin diplomate qui parcourt les quatre coins du monde, vendant la bonne image de la province pour attirer les investisseurs. Quelques mois après son élection, le nouveau chef de la province entame une tournée afro-euro-américano-asiatique. En avril 2008, Ngoïkia Sanji est en Afrique du Sud, où il signe le jumelage entre la province du Kassai-Oriental et celle du Cap-Nord. Cet événement était la suite logique des accords bilatéraux entre la République démocratique du Congo et la nation arc-en-ciel, signé par les présidents Joseph Kabila et Tabombeki. Quelques mois plus tôt à Kinshasa, la signature de l'acte de jumelage s'est déroulée après les travaux en commission des dirigeants et experts des deux provinces. Les retombées de cette visite sont entre autres les différentes venues des officiels sud-africains en bouge-maille et le soutien à la relance de l'agriculture. Le gouvernement du Kassai-Oriental s'est également rendu aux Etats-Unis d'Amérique. Escorté ici par la police du pays de l'oncle Sam, Alphonse Ngoïkia Sanji, préoccupé par l'isolement de sa province au reste du monde, est allé conclure le jumelage entre le district 8 et la ville de Mboujimaï. Il est doux et agréable pour les frères de demeurer ensemble, avait rappelé aux Américains le premier citoyen est-kassaien. Je vous invite à venir dans la ville de Mboujimaï. Donc je vous invite à venir dans la ville de Mboujimaï. À travers cette relation de fraternité, comme la Bible dit qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble, j'entendais mes frères qui ont défilé ici dire que les autres ont chez eux, que les autres peuvent dire qu'ils vont à l'Angleterre, qu'ils vont à Londres, mais nous, nous pouvons aussi dire que nous avons l'Afrique. Et j'aimerais vous rassurer que l'Afrique, c'est votre continent d'aujourd'hui. Et je voudrais dire à mes frères qui arrivent devant moi sur le podium, qu'ils ont parlé de qu'ils n'ont pas leur propre place à aller. Certains gens ont London à aller, d'autres pays européens à aller. Vous avez l'Afrique. L'Afrique est votre continent. Applaudissements La preuve est que ce soir, moi, personnellement, le gouverneur, j'y suis venu. La preuve de ce, c'est que moi, le gouverneur, j'ai venu. Pour montrer l'importance que j'attache à la cérémonie de ce soir. En Israël, le gouverneur du Kassai oriental a conduit les opérateurs économiques à la mission pour les cadres dirigeants Afrique-Israël, qui s'est tenu du 13 au 17 avril 2008 à Tel Aviv. Plusieurs opérateurs économiques de ce pays avaient manifesté de l'intérêt pour le Kassai oriental. Ngoïka Sanji a également visité la Turquie sur invitation du ministre du Commerce extérieur de ce pays. Ce dernier a organisé la troisième édition de la rencontre économique Turquie-Afrique, communement appelée Tucson. Le Kassai oriental est alors jumelé à la province turque d'Adana et cette union ne tarde pas à produire des retombées dont l'histoire du Kassai oriental parlera pendant longtemps. Nous sommes au début 2009. Un Airbus A320 de la Turkish Airlines s'épouse à l'aéroport de Ndili à Kinshasa. A son bord, plusieurs tonnes de médicaments et autres équipements médicaux ultramodernes destinés aux hôpitaux du Kassai oriental. C'est pour la première fois de l'histoire que ce pays, dirigé à l'époque par Abdoulagul, pose un tel acte de charité au bénéfice d'une province de l'Afrique. L'homme le plus heureux de ce jour-là était forcément Alphonse Ngoïka Sanji dont le couronnement des efforts diplomatiques ne venait que de commencer. Ses produits médicaux constituaient entre autres des matériels de radiologie, d'échographie, microscope, table d'accouchement, scanner, blanquette, couverture, produits pharmaceutiques et consorts ont été distribués aux hôpitaux et centres de santé publique de Mboujimaï et de tous les territoires du Kassai oriental par l'entremise des députés provinciaux. Mais bien avant cela, une délégation des médecins turcs invitée par l'autorité provinciale a séjourné en Mboujimaï pour consulter, examiner et soigner gratuitement la population du Kassai oriental. Des produits pharmaceutiques étaient amenés à cette fin. C'est l'hôpital général des Cancelés qui avait servi de cadre à cette opération de charité appréciée à sa juste valeur par les bénéficiaires de l'époque. Ils ont parcouru de longues distances. Ils sont venus pour s'occuper de la santé de notre population que vous êtes. Ils ne sont pas venus seulement pour vous consulter, mais ils ont amené des produits pharmaceutiques, ils ont amené du matériel pour non seulement vous consulter, mais vous donner également des médicaments. C'est une mission humanitaire, une mission...